bonjour c'est ken aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour voir comment réussir à faire les abdos sans avoir mal au cervical j'ai eu pas mal de retours je vois souvent dans mes cours aussi des personnes qui ont mal au niveau des cervicales au niveau de la nuque au moment de faire certains abdos et ça pose problème donc je veux voir ça de façon c'est ouvert c'est très très simple pour réussir à faire vos abdos sans vous prendre la tête avec la nuque on va voir ça au sol ici donc quand je parle des abdos bien sûr je parle des abdos bien fait j'en profite pour parler de ça ça c'est pas bon d'accord et si je suis en train de pousser mes organes vers le bas on est en train de tout assez en train de mettre une pression sur le plancher pelvien pousser les organes aussi faire gonfler le bide donc il ya rien de bon sur le dos et sur le plancher pelvien sur les organes les abdos bien fait c'est ici je rentre le ventre j'ai que je rentre bien le ventre j'aspire le ventre comme si je voulais maman serre le plus possible passer le ventre sous les côtes là j'expire en décollant les épaules en regardant loin devant moi d'accord je vais moins où je reste toujours le ventre entré ici j'inspire en descendant j'expire la montée d'accord donc toujours le menton à un point de la poitrine je monte doucement donc dans un premier temps je vous conseille de le faire comme ça les mains voire même ici là menton près de la poitrine donc surtout pas la tête en arrière je monte le regard devant moi je rentre le ventre je reviens ici d'accord le fait de faire un petit peu comme ça déjà ça va renforcer votre nuque votre vous les muscles qui vont stabiliser votre cou vont se renforcer et dès que ça commence un tout petit peu à faire mal ne continue pas avec la douleur ça sert à niveau de la nuque faut toujours faire attention parce que si vous avez trop mal après ça peut amener des maux de tête et tout ça donc là je rentre le ventre ici j'expire j'inspire quand je reviens et quand je commence à avoir mal la nuque je sens que ça commence à faire mal je prends le tapis ou une serviette d'accord tapis ou serviette ici sur les côtés là j'appuie bien la tête dessus menton toujours un point dans son poitrine ici là et pareil la tête là elle est soulagée la tête elle en repos ici c'est juste mes bras qui forcent pour protéger la nuque je force pas sur les bras pour me relever la tête elle me sert le tapis ou la serviette c'est juste un hamac en fait pour poser la tête tranquillement ici je descends ici et je suis tranquille tout simplement et ça va vraiment me permettre de soulager la nuque d'accord c'est même mieux que mettre les mains ce que les mains ce qu'on sait pas comment les mettre fort sur la nuque là le coup de la serviette ou tapis ici là c'est vraiment c'est vraiment génial pour ceux qui ont mal à nuque là je suis tranquille sur les abdos je peux vraiment me concentrer sur les abdos je peux faire des exercices plus durs pour les abdos tranquillement doucement en restant concentré sur le plan chapelle vient encore une fois sans prendre la tête avec la nuque d'accord quand vous voulez faire les abdos le travail la sangle abdominale vous voulez pas travailler la nuque votre objectif numéro un c'est les abdos donc prenez ça en compte ici de renforcer votre nuque en douceur et ici vous qu'elle vous concentrez vraiment sur les abdos quand la nuque va commencer à être douloureux faut tout de suite trouver un une adaptation pour que vous puissiez vous concentrer à 100% sur les abdos voilà vous avez dit c'est une vidéo très courte j'espère vraiment que ça va vous aider pour continuer à bien faire vos abdos aller plus loin et soulager votre nuque voilà c'est tout pour aujourd'hui encore une fois si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la quai et à partager autour de vous et c'est tout pour aujourd'hui à bientôt ciao